Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'accession des dirigeants. Nous te remercions parce que tu es ici présent avec nous. Nous te remercions pour ton esprit. Nous prions que ton esprit présente la parole à chacun de nous et développe ton peuple au nom de Jésus Christ. Fais de nous de véritables ministres, de véritables dirigeants et ceux qui sont développés apporter l'évangile à nos communautés au nom de Jésus Christ. Sois avec nous, garde-nous en éveil et injecte ta parole à chacun de nous. Rends-nous fort par la parole. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous lisons de 2ème Timothée, 2ème Timothée, chapitre 3, Julie, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour intruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, afin que l'enfant de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous allez vouloir souligner le mot utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Cela nous fait dire que l'écriture provient de Dieu, du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu. C'est-à-dire que être inspiré, c'est-à-dire que cela est expiré de Dieu. Cela sort du très fond de la connaissance et de la révélation de Dieu. Et comme c'est venu, cela est venu à l'homme parce que l'homme s'est trouvé dans un problème. Vous comprenez que notre relation et notre communion avec Dieu était établi et enrichi par la révélation de Dieu lui-même. Et parce que notre relation est très importante, notre communion est très importante, la réconciliation que nous devons avoir est aussi importante. Et il nous a donné sa parole. Il nous donne cette révélation disant que cette révélation est inspirée par Dieu, insufflée par Dieu, inspirée par Dieu, est utile. Alors, vous devez vous rappeler que nous sommes créés par Dieu. Vous devez vous rappeler que Dieu nous a créés pour lui-même. Mais l'homme a chuté et a perdu l'objectif de la création. Nous sommes devenus vides après la chute. On devient inutile après la chute. Nous devenons faibles après la chute. Et puis on devient pécheur. Le créateur a envoyé un restaurateur. Il a envoyé un rédempteur pour nous ramener à lui-même et nous restaurer à l'état original de notre vie. Rappelez-vous, c'est pourquoi Jésus est venu à cause de ce qui était arrivé au jardin d'Éternel. Ève et Adam ont désobéi à Dieu. Ils ont fait ce qui leur a prohibé. Que s'ils font cela, ils vont mourir. Et ils l'ont fait. Ils étaient morts spirituellement. Et à cause de la mort spirituelle, Dieu les a visités et les a posés des questions. Et il leur a donné des défis. Il leur a lancé des défis. Pourquoi avez-vous fait cela? Ils ont donné des excuses. Vous connaissez bien l'histoire. Ils étaient maudits et châtés du jardin d'Éternel. Ils étaient chassés de la présence de Dieu. La relation était rompue. Et pour que cette relation entre l'homme et le Dieu train, le Dieu éternel soit réconcilé, soit réuni, il faut qu'il ait un rédempteur. Ce pourquoi Christ est venu. Il est venu mourir pour nous à la croix du cavern pour nous ramener au Dieu. Parce que sans sa parole, nous sommes ignorants. Nous ne connaissons pas. Au fait, on ne connaîtra rien du salut. On ne connaîtra rien de la rétoration. On ne connaîtra rien de la voix à Dieu. C'est la parole qui nous donne la lumière, qui lance la lumière sur la rédemption. C'est la parole qui nous donne la rédemption sur la rédemption. C'est la parole, la parole qui nous a donné, qui nous montre la voie de retour à Dieu. C'est pourquoi il nous a donné la parole pour dire que toute écriture, toutes les écritures qui nous a donné, cela nous montre les domaines variés, les aspects variés de la rédemption que Christ est venu nous donner. Et la parole de Dieu est pleine de tout ce dont on a besoin pour nous ramener à Dieu, pour nous ramener à Éden, pour nous ramener hors d'Éden et nous amener au ciel. Nous voyons acte des apôtres, chapitre 20, acte des apôtres, chapitre 20, 20, acte 20, acte 20, acte 20, verset 20, acte 20, c'est dit, vous savez que je n'ai rien caché de ceux qui vous étaient utiles. Voyons encore le mot là, utile. Il parle de la parole de Dieu, si notre vie sera édifiée, si notre vie sera illuminée, si notre vie sera étruite et nous ramener à Dieu, ce qui nous sera utile, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, et que vous savez que je n'ai rien caché de vous, je vous ai tout révélé. Il dit, et je n'ai rien caché de ceux qui vous étaient utiles et que je n'ai pas créé de vous prêcher et de vous enseigner. Et je vous ai expliqué, je vous ai enseigné publiquement et dans les maisons. Souvenez encore le mot là, utile. C'est la parole qui nous rappelle. C'est la parole qui nous ramène là où on doit être. Et à cause de cela, la parole est utile dans notre vie. 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aux Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Je lis verset 8. Et puis verset 9. Hébreux 13, verset 8. Les anges verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La relation dont nous parlons, ce qui est la parole de Dieu ce soir, la relation avec le profit, avec l'avantage du rétorateur, du rédempteur, du sauveur qui est venu pour nous ramener à Dieu. Et nous parlons de Jésus-Christ, la parole vivante. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole est devenue chère et demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique et du Père, remplie de gloire et de vérité. Et cette parole, la parole personifiée, cette parole, la parole qu'il vit, cette parole, le message final du Dieu très puissant à l'homme, demeure toujours la même. Cette parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. comprenez la bonne doctrine, la doctrine gride en Christ et salvatrice. Tout est en Christ. Le pardon en Christ. La grâce en Christ. La vérité en Christ. La libération en Christ. Et la rédemption totale. L'émancipation de la chute. Tout est en Christ. Et c'est dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi verset 9 dit que ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. C'est une bonne chose que nous connaissions la part de Dieu. C'est une bonne chose que nous connaissions la grâce de Dieu. C'est une bonne chose que nous connaissions le plan de la rédemption. C'est une bonne chose que nous étudions, que nous sachions comment retourner à Dieu dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la bonté de Dieu. C'est dire qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et nous parle des aliments qui n'ont servi de rien, qui n'ont servi de rien. Vous allez vouloir souligner là-bas, souligner le mot servi, qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Il y a quelque chose d'utile. C'est la parole de Dieu. Quand vous venez à la parole de Dieu, cela vous donne l'avantage, le profil. Cela vous associe avec Dieu. Cela vous ramène là où l'homme a chuté et vous relève au-delà de ce niveau. C'est l'avantage, le profil dont nous parlons. Cette nuit, je vous parle du thème «Tirez infiniment profit de la parole de Dieu ». «Tirez infiniment profit de la parole de Dieu ». Comme vous observez votre recueillement matinal, comme vous observez le recueillement familial, comme vous observez votre étude familiale, votre étude individuelle, vous allez vouloir entrer en profondeur de la parole de Dieu. Comment tirer profit de la parole de Dieu ? Car qu'est-ce que vous gagnez ? Comment vous ramassez votre manne quotidienne du Seigneur ? «Tirez infiniment profit de la parole de Dieu ». Et le mot « profit » est très important parce que s'il n'y a pas de profit, alors on étudie, on apprend, il n'y a aucune addition à votre vie, il n'y a pas de croissance à votre vie. Donc, le recueillement sera inutile. Donc, c'est le profit qu'on en tire qui nous rend joyeux. On a fait le recueillement, on a prié le Seigneur et le Seigneur s'est révélé de façon profonde à nous. Nous allons à Esaïe 48. Esaïe, 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 Esaïe 48. 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instuis pour ton bien. Dans la parole de Dieu, il nous intruit pour le bien. Comme on observe le recueillement ou la dévotion familiale, Dieu nous intruit pour le bien. Comme nous prêchons aux autres et nous voyons la parole de Dieu, cela nous intruit comment on peut être bénéfique et utile aux gens à qui nous prêchons. Comme on voit la parole de Dieu, on voit que tout ce dont j'ai besoin est dans la parole. Il est la parole qui nous intruit pour le bien, par son esprit. Donc, quand on vient à la parole de Dieu, personnellement ou publiquement, quand on vient à la parole de Dieu, le matin ou le soir, quand on vient à la parole de Dieu, à tout moment, nous cherchons quel est le profit ici, quel est l'avantage ici. Parce que Dieu a dit, il nous intruit pour notre bien. Verset 17, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, il est toujours l'Éternel. Il n'a pas changé. Je dis, il est toujours l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'intuis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Alors, nous allons, nous retournons au Nouveau Testament, mais on va à 1er Timothée 4, 1er Timothée 4, 1er Timothée chapitre 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de la parole de Dieu. Médite la parole. La parole qu'on lit le matin, la parole que nous lisons le soir. Les passages que nous lisons à la cellule. Ce que nous avons appris à l'Église centrale. Ce que nous avons appris à l'Église du district, que ce soit dans le groupe. Ce qu'on apprend de la parole de Dieu à tout moment. Ce qu'on a appris auparavant, aujourd'hui, est qu'on continue d'apprendre. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Pleinement à elle. Complètement à elle. Absolument à elle. Donne-toi tout entier à elle. Afin que, qu'est-ce qui suit là-bas? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Cela veut dire que, ce n'est pas sûrement que vous tirez profit de la parole. Même les gens qui vous voient, les gens qui vous connaissent, les gens qui vous observent, les gens qui vivent avec vous, les gens qui ont le cœur soumis avec vous, les gens qui vivent avec vous. Ils savent que la parole agit en vous et dit que, afin que tes progrès soient évidents pour tous, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Perseverais dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voyons cette parole, ce terme qui est, tirer infiniment profit de la parole de Dieu. Tirer infiniment profit de la parole de Dieu. Et nous allons voir trois points. Premier point, c'est le livre de guide de révélation pour le profit inestimable. Le livre de guide, c'est la Bible. C'est pour nous guider. C'est la Bible. C'est pour nous diriger. C'est la Bible. C'est pour nous conduire. C'est un tel livre de guide. Le livre de guide de révélation. C'est la révélation qui nous donne des profits inestimables qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas mesurer. C'est inestimable. Le livre de guide de révélation pour le profit inestimable. Deux, sa bonté pour les receveurs de ces promesses précieuses. Sa bonté pour les receveurs de ces promesses précieuses. Il y a des promesses précieuses dans la parole, dans la révélation qu'il nous a donnée. Et ces promesses, rappelez-vous, doivent aider à nous faire ramener là où Adam était originalement avant la chute. Cela doit nous diriger, nous conduire, nous bénir, nous conduire jusqu'à ce que nous soyons élevés à être au ciel. Ces promesses doivent faire cela. Et les receveurs de sa bonté, les receveurs de ces précieuses promesses, sa bonté sera sur eux, elle sera sur vous ce soir. Sa bonté pour les receveurs de ces promesses précieuses. Deuxième point. La garantie de récompense pour les gens utiles. Les gens qui sont utiles dans le royaume. Les gens qui sont utiles dans l'église. Les gens qui sont utiles dans la société. Quel que Dieu veut qu'ils soient utiles. Les gens qui sont utiles dans le service du Seigneur, dans le royaume de Dieu. Alors, la garantie de récompense pour les gens utiles. Dieu merci, je suis l'un des gens utiles. Je dis, je suis l'un des gens utiles. Vous le serez au nom de Jésus Christ. Donnez-moi un bon amène. Nous allons au premier point qui est le livre de guide de révélation pour le profit inestimable. Nous allons à Esaïe 34. Esaïe 34 nous dit. Esaïe 34. Verset 16. Esaïe 34. Esaïe 34. Esaïe 34. Esaïe 34. Cherchez le livre. Si vous allez profiter de l'église. Cherchez le livre du Seigneur. Cherchez le livre du Seigneur. Ayez une copie. Achetez un. Et faites tout. Que c'est la Bible qui est complète. C'est autorisé. C'est une version que nous savons que cela ne change pas le sens original. Alors cela, garde cela. Cherchez cela. Cherchez le livre du Seigneur. Et lisez-le. Alors, quel en sera le profit si on ne lit pas? L'eau dans le verre ne fait aucun bien à l'assoiffé. Celui qui a soif doit boire. La nourriture dans une assiette ne fait aucun bien à l'homme affamé. Et le médicament qui a été prescrit ou bien acheté ne peut guérir le malade s'il ne l'a pas pris. La connaissance est inutile à l'ignorant jusqu'à ce que l'ignorant lise, apprenne et s'applique la connaissance. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. De chercher le livre du Seigneur et de le lire. Car aucune de ces choses ne sera sans effet. Car de ma bouche, j'ai ordonné et par mon esprit, je l'ai dirigé. Alors, vous écoutez le mot là-bas, lire. Cherchez le livre. Lisez-le dans votre dévotion, dans votre recueillement familial ou individuel. Vous venez à l'église et vous amenez la Bible. Lisez la parole. Mais, et après avoir lu, voyons Luc 10, Luc 10. Il y a une question ici au sujet de la lecture. Vous avez lu la Bible. Mais, voyons ceci. Luc 10, verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, qu'est-il écrit dans ce livre de la révélation, c'est-à-dire la déclaration de la part de Dieu, qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Qui lis-tu ? Est-ce que vous parcourez cela à la rate ? Je vais lire la Bible. Je vais faire le recommand familial. Si je n'ai pas observé cela, je me sentirai coupable. Donc, je vois l'heure, je dois être à l'arrêt de bourse. Donc, relativement, je fais cela. Si quelqu'un me demande 5 minutes, je te demande 5 minutes après, tu ne te rappelles plus ce que tu as lu. Et qu'il es-tu ? Si tu l'as lu et tu l'as compris, comment le comprends-tu ? Est-ce que c'est historique ? Est-ce que c'est quelque chose du passé ? Est-ce que cela est applicable aujourd'hui ? Est-ce que cela s'adresse à moi ? Qu'est-ce que le Seigneur me dit ici ? Qui lis-tu ? Alors, quelles sont les lacunes que cela révèle à votre vie ? Quelle amélioration cela aura à votre vie ? Quelles espérances chrétiennes que vous devez avoir ? Qui lis-tu ? Qu'est-ce que cela vous montre dans votre ministère personnel, dans votre relation en tant que mari et femme, dans la relation entre mari et entre les enfants et parents, entre les membres et les pasteurs, entre les ouvriers et les dirigeants ? Comment cela vous montre que je n'ai pas bien fait là-bas, je n'ai pas emprunté la bonne direction ? Qui lis-tu ? Quelle responsabilité que cela te montre ? Ce que tu lis aujourd'hui, que je dois faire ceci, je dois faire cela, et la grâce pour réaliser, la grâce pour faire cela, voici comment je vais faire cela. Qui lis-tu ? Après avoir lu la parole de Dieu, je dois prier. Alors, est-ce ma prière, est-elle hors, est-elle écartée du passage lu, ou c'est la prière que j'ai faite, que j'ai faite selon ce que j'ai lu, qui lis-tu ? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez ? Est-ce que vous appliquez ce que vous lisez ? Est-ce que vous savez que ce que vous lisez là s'applique à vous ? Est-ce que vous savez que cette révélation vous est envoyée afin que cela fasse quelque chose de défini dans votre vie ? Qui lis-tu ? Acte, chapitre 8, acte des apôtres, chapitre 8, verset 30. Acte 8, acte 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Ethiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Voici une autre question. Oui, nous avons lu la Bible. Oui, nous avons parcouru les passages. Qu'est-ce qui est venu avant ce passage-là ? Quel est le contexte du passage ? Qu'est-ce que ce passage signifie ? Comment est-il applicable à ma vie ? Comprends-tu ce que tu lis ? Est-ce que ce passage parle de Christ ? Est-ce que cela se réfère au sauveur ? Est-ce que cela parle du salut ? Comprends-tu ce que tu lis ? Est-ce que cela parle de ce qu'il a fait dans le passé ? Est-ce qu'il parle de ce qu'il me fait présentement ? Est-ce que cela parle de ce qu'il fera pour moi dans le futur ? Comprends-tu ce que tu lis ? Est-ce qu'il parle de son premier avènement et tous les avantages du premier avènement ? Ou il parle du second avènement et les activités et les événements du second avènement ? Comprends-tu ce que tu lis ? Est-ce qu'il parle des saïfs seuls ? Est-ce qu'il parle des gens de l'Ancien Testament ? Ou il parle de celui qui a venu ? Est-ce qu'il parle de celui que nous cherchons ? Est-ce qu'il parle de moi ? Ou bien, quel est le lien entre la personnalité que je lis et moi-même ? Comprends-tu ce que tu lis ? Vous voyez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions. Est-ce que je comprends réellement ce que je lis ? Le verset 29, verset 31, du moins, il répondit. Comment le pourrais-je ? Comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrais-je ? Si quelqu'un ne me guide, j'ai besoin de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est l'auteur de cette parole inspirée. J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'expliquer ceci parce que je ne comprends pas. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il y a des fois où la famille observe le recueillement. Il y a un homme, un garçon, une fille de 8 ans, que c'est toi qui dirige la dévotion du jour. On dit qu'on lit un passage, que c'est ton tour de nous diriger à 8 ans. Tout ce que tu dis, c'est ça qu'on va apprendre. Est-ce que c'est la bonne chose ? Comprends-tu ce que tu lis ? L'enfant de 8 ans, l'enfant de 12 ans, va enseigner son papa, sa maman et tout ce qu'il dit lors du recueillement familial. Alors, amenons cela maintenant en prière. Et le frère aîné là, ou bien le cadet là, c'est toi qui l'as pris aujourd'hui. Alors, on continue comme ça à tout moment. Et est-ce qu'on observe le recueillement ? Est-ce que ces enfants comprennent ce dont on parle ? Comment comprends-tu ? À moins qu'un homme, le papa, la mère, une personne adulte qui comprend la parole de Dieu, nous parle, ou l'ordre du recueillement, et nous savons qu'on a quelque chose. Et verset 32. Le passage de l'écriture qui lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Le nuque dit à Philippe, Je te prie, De qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ? Est-ce de qui ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ? Vous devez, comme vous lisez la parole, Vous devez comprendre de qui cela parle-t-il ? De qui cela s'adresse-t-il ? Qui est l'auditoire ? Est-ce que c'est le premier de ceci ? Quelle est l'application pour les gens qui vivent aujourd'hui ? Alors, on lit la parole de Dieu. On dit, ceci, originalement, veut dire ceci. A l'assemblée première, Aux premiers receveurs. Voici ce que cela veut dire. Maintenant, on l'amène à nous. Pour nous, cela veut dire ceci aujourd'hui. L'on voudrait savoir, Est-ce que cela parle de lui-même ou du prophète Ou d'une autre personne ? 35. Alors, Philippe, ouvre la bouche Et commençons par ce passage. Lorsque vous observez le recommand matinal Ou bien le recommand nocturne. Alors, c'est dit que Par ce même passage, On ne lit pas la parole de Dieu. On a des choses en tête à dire. Il y a quelque chose que le mari pense à quelque chose Au sujet de sa femme. La femme pense à son mari Au sujet de quelque chose. Et ils n'ont pas pu avoir Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir régler cela. Maintenant, on a lu la Bible. La femme ou le mari laisse le passage. On dit que Selon ce que j'ai lu du passage aujourd'hui. Tu sais quoi ? Voici, voici, voici aux fêtes. Cela me rappelle ceci. Et puis, indirectement, On attaque la personne. On n'attaque pas les gens Quand on observe le recueillement. On est là pour adorer Dieu. Pour comprendre la part de Dieu. Alors, son application à nous est très importante. Et c'est dit que Il s'est dit que Commençant par ce passage Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez ? Comme on voit le passage Dans la Bible Tout ce que vous étudiez Cela ne doit pas s'éloigner de Christ En Genèse, Jésus est là Exode, Jésus est là Vous voyez le sang de l'expiation en Lévitique, Jésus est là Comme on voit le nombre On voit le serpent d'Erin Qui est élevé, Jésus est là En Détronome Je vous enverrai un prophète Comme moi, Jésus est là Comme on vient à Jésus On voit le chef de l'armée du Seigneur Jésus est là Partout on va dans les sommes Sommes 1, 2 Jésus est là Alors, comme vous venez Au prophète majeur et mineur Jésus est là Alors, il a commencé par ce passage Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus Vous devez vous poser la question Que le passage que vous lisez là Qu'est-ce que cela dit de Jésus ? Qu'est-ce que je peux apprendre de Jésus ? Est-ce qu'il parle de son premier Ou de son second avènement ? Est-ce qu'il parle de son ministère présent ? Ou bien il parle de son retour Francis Comme ils continuaient leur chemin Il racontrait de l'eau Et le nuque dit Voici de l'eau Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? L'homme savait déjà qu'il y a une décision A prendre après que la parole lui a été expliquée Et il écoutait la parole Non seulement qu'on observe le recommand matinal Quelle application allez-vous faire ? Et quelle décision définie allez-vous prendre ? Et alors quel est l'événement qui va avoir lieu dans votre vie Conséquemment à ce que vous avez lu le jour-là ? Il dit voici l'eau Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Le verset 37 Philippe dit Si tu crois de tout ton cœur Cela est possible Le nuque répondit Je crois que Jésus-Christ est le fils du Dieu Regardez la connaissance de l'homme Lorsqu'il a lu au départ Comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrait ? Je n'ai rien compris De qui parle-t-il ? Est-ce qu'il parle de lui-même ? Ou bien il parle d'une autre personne Et l'explication a été donnée Et l'exposition a été faite Et il est venu comprendre Numéro 1 Que cela parle de Christ 2 Que Christ est le fils de Dieu 3 Christ est notre rédempteur C'est lui qui est venu nous sauver Et lorsque la part de Dieu était en cours Il a accepté la croix Je crois au Seigneur Jésus-Christ Il est mort sauveur Et maintenant on nous a dit Verset 38 Il fit arrêter le char Il fit arrêter le char Rien n'était forcé Rien n'était mis sur lui de force Lorsque vous lisez bien la Bible Et que vous la comprenez bien Et vous voyez l'application de la Bible Vous allez vouloir faire quelque chose Il y a quelque chose dans le cœur Qui dit De ce que j'ai lu aujourd'hui De ce que j'ai appris aujourd'hui Voici les pas que je dois faire Et l'homme la savait Que sans que personne Sans que quelqu'un fasse pression Sur lui Il fit arrêter le char Philippe et le nez Que descendient tous deux dans l'eau L'homme la n'a jamais vu Une autre personne Sur la terre Baptisée D'eau L'homme la venait de Jérusalem Et il venait Il venait de la connaissance des juifs De la connaissance juive Et de ce qu'il ne connait rien de la conversion De ce qu'il a étudié le Jula Un changement à lui Philippe a parlé de bien de choses Alors il a dit Que qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé Et il descendit tous deux dans l'eau Et Philippe baptisa le nuque Il n'a pas argumenté Est-ce que tu vas me faire une croix à mon front Ou tu vas me plonger dans l'eau Lorsque vous lisez la parole de Dieu Cela vous Cela vous Cela met une conviction à vous Cela vous donne une conviction Et cela Vous pouvez comprendre Alors c'est l'avantage De lire la parole de Dieu Comprendre la parole Appliquer la parole Et croire à la parole Et C'est dit Quand il fut ressorti de l'eau L'esprit du Seigneur enleva Philippe Et le nuque Ne le vit plus Tandis que Joyeux Dites-moi ceux qui sont là-bas Il poursuivait sa route Joyeux Il avait la joie du salut Ce n'est pas que Oui Philippe Qui va me guider maintenant Il savait Qu'une nouvelle vie A commencé Lorsque vous lisez la Bible Lorsque vous étudiez la Bible Et si on étudie bien la Bible Chaque jour Est un nouveau jour De nouveau départ Ce que j'ai De ce que j'ai lu aujourd'hui De ce que j'ai appris aujourd'hui Un nouveau départ Je peux aller au service Joyeux De ce que j'ai lu De ce que j'ai appris De ce que j'ai compris De l'impact De l'esprit de Dieu Sur ma vie Je peux aller au marché Joyeux Je peux aller Joyeux Et verset 40 Philippe Se trouva dans Azote D'où il alla jusqu'à Césarée En évangélisant toute la ville Par lesquelles il passait Nous allons au Somme 119 Somme 119 Somme 119 Verset 148 Je devance l'éveil Et j'ouvre les yeux Je devance l'éveil Et j'ouvre les yeux Pour méditer ta parole Je devance l'éveil Et j'ouvre les yeux Oui Lorsqu'il s'annuit La fin du jour s'approche Alors Je ne vais pas seulement dormir Je dis non Que je ne vais pas voir le sommeil Jusqu'à ce que Je me plonge Je plonge les regards Dans la parole de Dieu Pour méditer ta parole La première chose Le matin la parole La dernière chose La nuit La parole Et c'est la chose Qui fait votre méditation Au cours de la journée Vous écoutez les paroles des hommes Vous parlez avec les hommes Et au cours de la journée Même Satan Pourrait même vous parler Comme il a parlé A Jésus Disant que Si tu es fille de Dieu Changez ces pierres En pain Vous pourrez entendre la parole Des hommes Contraire au progrès Des paroles qui vous énervent Des paroles qui vous incitent Mais comme vous finissez la journée Si vous commencez Vous finissez la journée Avec la parole Avec la méditation Sur la parole Sur la parole des pécheurs La parole des gens Dans le quartier La parole de tout le monde Votre vie Sera une vie A l'envers Votre vie ne sera pas équilibrée Mais lorsque Vous Vous passez Les dernières Minutes De la journée De la nuit De la nuit Les dernières minutes De la nuit Avant de dormir Vous lisez la parole Pas A parler La parole En somnolant Vous lisez Et vous méditez La parole Cela redresse Bien des choses S'il y a des choses A purifier Ces choses sont purifiées S'il y a des choses A pardonner C'est pardonner S'il y a des choses A jeter Au fond de la mer Vous les jetez Parce que Vous méditez Sur la parole Voyons Somme 119 Verset 9 Somme 119 Verset 9 Somme 119 Verset 9 Comment le jeune homme Rendra-t-il pu son sentier En se dirigeant D'après ta parole Vous voulez être pu Il faut Vous diriger Sur la parole De Dieu 11 Je sais ta parole Dans mon cœur Afin de ne pas péger Contre toi Vous voulez être victorieux Avoir Il faut obtenir Il faut observer Un bon recueillement Martinal Un bon recueillement Nocturne Et accepter la parole Garder la parole Dans le cœur Et verset 16 Je fais mes délices De tes statuts Je n'oublie Point ta parole Lorsque vous lisez La parole De Dieu Vous devez vous rappeler Vous ne devez pas oublier 17 Fais du bien A ton serviteur Pour que je vive Et que j'observe Ta parole Ce n'est pas que Vous lisez Sans l'intention De garder la parole Vous devez garder Et obéir A la parole Verset 57 Ma part Au éternel Je le dis J'essaie de garder Tes paroles Vous observez Le recommand Martinal Vous devez faire Un vœu Vous devez faire La conjection Seigneur J'ai lu cela Je ferai cela Seigneur J'ai observé cela J'ai dit J'ai promis J'ai fait le vœu J'observe Tes paroles Et 67 Avant D'avoir été humilié Je m'égarais Maintenant J'observe Ta parole Maintenant J'ai vécu J'ai vu le passé Que la vie N'était pas bien Redressée Mon expérience Dans le Seigneur Estait A l'envers Mais Comme j'ai lu La parole Aujourd'hui J'ai pris ma décision De garder Ses statuts Verset 40 Verset 89 As-tu joué O l'éternel Ta parole Sous-tit Dans les sum Quand on lit La parole On ne demande pas Est-ce que cela Est disponible Aujourd'hui La promesse Le commandement Est-ce que c'est Disponible Aujourd'hui A toujours Ô éternel Ta parole Sous-tit Dans les sum Verset 101 Je retiens Mon pied Loin De tout Mauvais Chemin Afin De garder Ta parole Lorsque Vous observez Un bon Le commandement Vous prenez La décision Si ce que Je lis Maintenant Si je l'ai Lé la semaine Passée Si ce que Je l'avais Lé la semaine Passée Je ne serais Pas là Je n'aurais Pas visité Le lieu Ce que J'ai lu A la dévotion Si je l'avais Lui Et je l'avais Compris La semaine Passée Je n'aurais Pas fait Ce que J'ai fait Avec la Person Maintenant Je retiens Mon pied De toute Mauvaise Voix Afin De garder Ta parole Je vais Au verset 105 Ta parole Ta parole Est une lampe A mes pieds Et une lumière Sur mon sentier Verset 130 La révélation La révélation De tes paroles Est claire Elle donne De l'intelligence Au simple Si quelqu'un Est très simple La personne Est superficielle La personne Est seulement Une personne Naïve On peut Le pousser Afin N'importe quoi Une personne Qu'on peut Le flatter Afin N'importe quoi Mais lorsque La personne Commence A lire La parole La parole Vous rend sage La parole La stupidité Et l'idiotie De votre vie Et autre L'attitude De simplicité C'est ce qui Est dit Là-bas Voix Le verset 103 133 Affermis Mais pas Dans ta parole Voyez Vous pouvez Être désorganisé Et Que comme Vous êtes Confus Vous êtes A la croisée Du chemin Vous êtes ici Vous êtes là Vous ne savez pas Quelle direction A emprunter Mais vous venez A la parole De Dieu Aujourd'hui J'observe Le recueillement Aujourd'hui Et personnellement J'observe cela Avec ma famille Et Ou bien On est à l'église On est la parole De Dieu Et tu dis Seigneur Je suis désorganisé Et confus Je ne sais pas Quelle direction Il faut emprunter Mais le verset 103 133 Affermis Mais pas Dans ta parole Et ne laisse Aucune iniquité Dominer Sur moi Que cela soit Accompli Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Somme 119 Verset 140 Ta parole Est entièrement Éprouvée Quand vous venez A la parole De Dieu Il n'y a rien A critiquer Il n'y a rien A ajouter Il n'y a rien A dire Que ce verset De doit être Comme ça La parole La parole Est éprouvée C'est pure Si vous ne comprenez Pas Vous ne comprenez Pas Si c'est vous Qui êtes confus C'est vous Qui êtes confus Mais il n'y a rien De mauvais Au sujet De la parole De Dieu Ta parole Est entièrement Éprouvée Et ton serviteur L'aime Ton serviteur Aime la parole Verset 169 169 Que mon cri Parvienne Jusqu'à toi Ô éternel Donne-moi L'intelligence Selon ta Parole Donc Lorsque nous Parcourons cela C'est ainsi Qu'on Tire profit De la parole De Dieu C'est ainsi Qu'on Tire profit De cette parole Ce Ce livre Ce guide De révélation Contient tout ce Dans la parole De Dieu La parole De Dieu Contient tout ce Dans nos besoins La Bible Contient tout ce Dans nos besoins Pour la vie Pour le ministère Pour nous même Pour la famille Pour la victoire Pour la puissance Et pour la domination Vous aurez la domination Et le secret De la domination De la victoire Tout est dans la parole De Dieu Pour le salut Pour la satisfaction C'est là Pour tout ce Dans nos besoins Pour la santé Pour le bonheur Pour la sanctification Tout est là Pour notre service C'est pour le succès Tout est là Et pour nos désirs Sur la terre Et notre destinée Au ciel Tout est là Mais nous devons Lire la parole Nous devons Croire la parole Nous devons Recevoir la parole Nous devons Appliquer la parole A notre vie Nous devons Faire que Nous comprenons La parole Et que nous Prenons ce qu'il y a Pour nous Dans cette parole Vous allez tirer Profit de la parole Je dis Vous allez tirer Profit de la parole Deuxième point Maintenant Sa bonté Pour les receveurs De ses promesses Précieuses Sa bonté Pour les receveurs De ses promesses Précieuses Nous allons A deux pierres Un Deux Deux pierres Un toit Comme sa divine puissance Nous a donné Comme des choses Tout Ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen De la connaissance La connaissance Lit la parole Être intruit Par la parole Comprendre la parole Au moyen De la connaissance De celui Qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vertu Lesquels Nous a su De sa part Les plus grandes Et les plus précieuses Promesses Afin que par elles Vous deveniez Participants De la nature divine Quand vous lisez La Bible Vous observez Le recommand matinal Vous venez à l'église Vous écoutez La parole de Dieu Ce que vous écoutez Ce que vous apprenez Alors par cela Vous devenez Participants De la nature divine En fuyant La corruption Qui existe Dans le monde Par la convoitise Qu'est-ce que la parole Fait en nous Que vous la lisiez Personnellement Ou que vous la lisiez Avec les membres De la famille Que vous la lisiez Avec Que vous la lisiez En temps de pause Ou dans une communion Ou à tout moment Qu'est-ce que la parole Fait pour nous En nous Et au travers De nous Numéro 1 La parole Régénère La parole de Dieu Régénère Si nous lisons bien La parole de Dieu Si nous l'appliquons bien Voici ce que la parole de Dieu fait La parole régénère Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Jacques 1 Verset 18 Jacques 1 Il nous a engendré Selon sa volonté Par la parole de vérité Afin que nous soyons En quelque sorte Les prémices De ces créatures Il nous a engendré C'est-à-dire Nous sommes des nouveaux Verset 21 C'est pourquoi Rejetant tout Et tout Accès de malice Recevez avec douceur La parole qui a été plantée en vous Et qui peut sauver vos âmes Ça donne le salut C'est la régénération La parole Nous régénère 1er Pierre 1er Pierre 1 Verset 23 La parole Nous régénère 1er Pierre 1 23 Puisque vous avez été régénéré Non pas Non pas Une humance corruptible Mais par une semence incorruptible Par la parole vivante Et permanente de Dieu 2 La parole nous purifie La parole nous purifie Nous allons au Somme 119 Somme 119 La parole nous purifie Et si vous lisez Si vous lisez bien la Bible Et vous lisez la Bible Chaque matin Vous apprenez chaque matin Vous serez Vous serez Plus pur aujourd'hui Qu'hier Vous serez Plus saint aujourd'hui Plus 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 blanc que la neige Qu'hier Parce que la parole La parole bien lue La parole bien comprise La parole prise à cœur La parole crue Et si on permet la parole D'agir en nous Effectivement Cela va nous purifier Nous allons au Somme 119 Je lis verset 9 Comment le jeune homme Rendra-t-il plus son senti En se dirigeant D'après ta parole Nous allons à Jean 15 Jean chapitre 15 Je lis verset 3 Jean 15 3 Jean 15 3 Déjà vous êtes plus à cause de la parole Que je vous ai annoncée La parole qui a été annoncée Est enregistrée dans la parole de Dieu Si vous voyez cette parole Déclarée Rends plus Cette parole est puissante aujourd'hui Et nous rend plus La parole régénère La parole purifie 3 La parole sanctifie La parole sanctifie Purifie Jean 17 Verset 17 Sanctifie-le pas Ta vérité Ta parole Est la vérité Personne ne peut être sanctifié Sans l'illumination De la parole Parfois On rencontre des croyants On parle de la sanctification Ils disent Moi je ne crois pas cela Ils n'ont pas lu la Bible Ils n'ont pas étudié la Bible Comment ils peuvent croire à la Bible Parce qu'ils n'ont pas lu la Bible C'est la parole Quand la parole rentre en vous Il vous montre le besoin De la sanctification La parole rentre Et il vous montre Le sanctificateur Qui est mort à la croix de Calvin Pour purifier Pour vous sanctifier Lorsque vous lisez la parole La parole vous montre Que voici le chemin Marchez-y Alors il n'y a pas raison D'argumenter Alors lisez la parole La parole sanctifie Ephésiens chapitre 5 Ephésiens Ephésiens 5 vers 5 Marie aimez-vous femme Comme Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même pour elle Afin de la sanctifier par la parole Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau La parole agit comme un détergent Pour purifier et pour nous sanctifier Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse Sans tâches ni rides ni rien de semblable Mais sainte et irrépréhensible Je prie que la parole fasse cela dans toute vie Numéro 4 La parole guérit La parole guérit Vous lisez la parole de Dieu Vous absorbez la parole de Dieu Vous assimilez la parole de Dieu Vous permettez à la parole d'atteindre votre pensée Votre esprit, votre vie Et que la parole de Dieu vous conduise en prière Vous prier dans la foi Et la parole guérit Somme 107 Somme 107 Somme 107 Verset 20 ici nous dit Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fosse Le Seigneur n'apparaît pas physiquement à ces gens Mais il a envoie la parole Es-tu malade? La parole te parvient Tu seras en santé Et c'est dit Il envoya sa parole et les guérit Matthieu chapitre 8 Matthieu 8 Et verset 8 Matthieu 8 Le Sancteniait répondit Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dites-moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le serviteur était très loin, mais la parole est puissante et forte, et lorsque Jésus a parlé, la guérison est venue. Lorsque la parole vous provient du pépite, lorsque vous êtes là, vos maladies sont ôtées. Vous croyez cela? Cela va se passer. Numéro 5, la parole triomphe de Satan. La parole vint Satan. Nous ne pouvons pas triompher de Satan par une autre manière. C'est la parole. Lorsque la parole vient, la parole triomphe de Satan et détruit les œuvres de Satan. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche du Dieu, et cela triomphe du diable. 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur tant Dieu. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur tant Dieu, et tu le serviras lui seul. Verset 11. Alors, le diable le laissa. Lorsque vous déclarez la parole, le diable vous laissera. Vous croyez la parole, le diable vous abandonnera. Alors, il essaie de vous jouer et faire des choses dans votre corps, dans votre esprit, et tu déclares la parole. Alors que cet écrit, il lâche la joie, fuir la barbe. Il dit, lâche la joie, quittez la barbe. Au fait, comme on voit, Ephésiens 6, Ephésiens 6, 16, Ephésiens 6, 16. Prenez pas, d'ailleurs, tout cela, le bouclet de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre comme des traits enflammés tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le diable fuira à tout moment. Verset 6. La parole porte du fruit. La parole porte du fruit. Lorsque quelqu'un est spirituellement stérile, c'est la parole qui porte le fruit. Lorsque quelqu'un, il ne porte pas de fruit, il n'a pas de fruit, c'est la parole qui doit amener le fruit dans notre vie. Somme 1. Somme 1. Verset 3. Verset 1. Or est l'homme qui ne marche pas selon le constat d'un méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie d'un pécheur et qui ne s'assied pas en compagne d'un moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais, tout ce qu'il fait, lui réussit. Vous allez réussir au nom de Jésus Christ. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Verset 22. C'est la parole qui vous parvient et vous lisez la parole, vous croyez la parole et vous appliquez la parole, vous la personnalisez. C'est ce qui porte le fruit en vous. Matthieu 13. Verset 23. Celui qui a reçu la semence. Dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Vous allez porter du fruit. La parole numéro 7 fortifie avec l'esprit. La parole nous conduit à l'océan, à être enveloppé, à être émergé par l'esprit de Dieu. Lorsque vous lisez la parole et que vous désirez la parole et que vous pensez la parole, vous méditez la parole, le Saint-Esprit vous abordera et viendra à vous dans la mesure de sa puissance, dans la plémité de sa puissance. Je crois que vous allez dire Amen. Acte des apôtres, chapitre 10, 44. Quand Pierre prononçait encore ses mots, c'est la parole. Comme Pierre prononçait encore ses mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il était baptisé dans le Saint-Esprit. Votre heure sonne et vous remplira au ras le bon. Chapitre 11, verset 15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Comme la parole sort, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Vous serez baptisé du Saint-Esprit. Vous serez immergé dans le Saint-Esprit. Vous serez plongé complètement et enveloppé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. La parole numéro 8 Nous bâtit, nous édifiez. Si vous allez croître, ce n'est pas la parole. Si vous serez bâtit, construit, édifié, C'est la parole. Acte chapitre 20 Acte 20 Acte 20 Acte 20 Verset 32 Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Lorsque vous êtes amis de la parole, lorsque vous lisez la parole, lorsque vous aimez la parole, lorsque vous lisez, vous comprenez la parole, lorsque vous priez sur la parole, lorsque vous embrassez la parole et que la parole devient partie intégrante de votre vie. Vous allez croître au quotidien. Vous allez croître à tout moment. Et à tout moment que vous venez voir la parole de Dieu, vous allez voir quelque chose de nouveau, quelque chose de frais qui embellit votre vie. 1er Pierre chapitre 2 1er Pierre 2 1er Pierre 2 Verset 1 Je veux que cette montagne soit ôtée. Chaque fois que je visite tel frère, je rends visite à tel frère de prier pour moi parce que le niveau de ma foi est petit. Je demande à la seule personne de prier pour moi parce que je n'ai pas de foi. Chaque fois que je demande à telle personne de prier pour moi parce que le niveau de ma foi est petit. Quand tu lis la parole, quand tu digères la parole, quand tu médites la parole, quand tu réfléchis sur la parole, la parole va produire assez de foi en vous. Chaque montagne va se déplacer. Chaque montagne va se déplacer. Nous allons au Romain. Romain 10 verset 17 Romain 10 verset 17 Qui dit Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons aux actes 14 Actes des apôtres chapitre 14 verset 7 Actes 14 verset 7 Et il y annonçait la bonne nouvelle. Ils ont prêché la parole. La bonne nouvelle c'est la parole. Et il y annonçait la bonne nouvelle. A l'Estre se tenait assis un homme important depuis boîteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il l'écoutait parler Paul. Lorsque Paul prêchait la parole, lorsqu'il déclarait la parole, il l'écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. La parole produit la foi. Alors on dit, dis d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds et il se leva d'un banc et marche. Qu'est-ce qui a fait cela? Ce n'est pas Paul, c'est la foi. Et c'est la parole qui fait ça. La parole produit la foi. La parole fait des merveilles. Des merveilles dans votre vie. Des produits dans votre famille. Des produits dans votre église locale. Des produits dans notre église centrale. Vous pourrez entendre votre bon amène. On voit. Marc 16. Il allait prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Et quelqu'un crie amène. Acte des apôtres, chapitre 14. Acte des apôtres, chapitre 14. Verset 3. Il rétirent cependant assez longtemps à icônes. Parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole. Témoignage à la parole de sa grâce. Il permettait qu'il suffit par leur main des prodiges et des miracles. La parole conquiert. La parole conquiert. La parole vainque. Les problèmes de votre vie. Les défis. Vous allez les vaincre. Et vous allez vaincre toute la puissance maléfique qui essaie de vous approcher. Même aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. 1er Jean. La parole vainque. La parole vainque. Où triomphe Dieu malin. 1er Jean 2. 1er Jean 2. 14. 1er Jean 2. 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. C'est le secret. La parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu le malin. J'ai vaincu le malin. J'ai vaincu le malin. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse 12 verset 11. Et là, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Nous allons le vaincre. Nous allons vaincre tout démon. Nous allons vaincre toute attaque satanique. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Numéro 12. La parole demeure à toujours. Ce que la parole de Dieu a fait au premier siècle dans les actes, la parole de Dieu fait la même chose aujourd'hui. Dans votre église locale, la même chose, la parole de Dieu va la faire. Dans votre famille, la même chose, la parole de Dieu va la faire. Partout où vous allez, vous lisez la parole, vous croyez la parole, vous comprenez la parole, vous obéissez la parole, vous priez en ligne de la parole. La même parole fera des merveilles dans la vie, dans vos vies au nom de Jésus. Vous pourrez entendre votre Amen. Et on retourne à Somme 119, Somme 119, Somme 119, Somme 119, verset 89, qui parle de la parole, que la parole susite à toujours. Somme 119, verset 89, à toujours, ô éternel, ta parole, tout le monde dit pour moi, susite dans les yeux. Voyons, Somme 89, Somme 89, verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Cette parole est éternelle parce que la parole susite à toujours. Parce que cette parole, les promesses de la parole sont véritables aujourd'hui. Et nous allons à Esaïe, Esaïe 40, Esaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu susite jusqu'à quand éternellement. La parole de notre Dieu susite éternellement. Matthieu 24, Matthieu 24, Matthieu 24, nous lésons le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La puissance de la parole demeure, et l'autorité de la parole demeure. Quoi que le ciel et la terre passent, la parole demeure, reste, toujours. 1er Pierre, chapitre 1, 1er Pierre 1, verset 23. 1er Pierre 1, verset 23. « Puisque vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Verset 24. « Car toute la chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. » Mais, la parole du Seigneur, dites-le-moi, demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, vous comprenez, les inventaires de la parole, les profits de la parole, les précieuses promesses de la parole. La parole régénère, la parole purifie, la parole sanctifie, la parole guérir, la parole triomphe de Satan, la parole porte fruit, cela portera de fruit dans votre vie. La parole nous fortifie avec le baptême dans le Saint-Esprit. La parole nous éterfie, la parole produit la foi, la parole fait des produits, des merveilles, la parole vainque, et la parole demeure à toujours. Troisième point maintenant, c'est la garantie de récompense. Votre récompense est garantie. Comme nous servons le Seigneur, et nous le servons avec honnêteté, le servons avec le sérieux, avec la fidélité, et nous demeurons sur la parole, nous demeurons dans la parole, il y a une garantie. La garantie de récompense pour les gens utiles. Nous retournons à Somme 119, verset 7, Somme 19, verset 8, Somme 19, verset 8, la loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'éternel sont purs, il éclaire les yeux, la crainte de l'éternel est pure, elle s'hésite à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tout juste, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins, ils sont plus doux que le miel, voient aussi que celui qui coule des rayons, ton serviteur aussi, ce qu'on appelle statut, commandement, ce qu'on appelle loi, ton serviteur, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Pour qui les observe, la récompense est grande. Nous retournons à Esaïe. Esaïe, chapitre 48, verset 17. 48, 17. 48, 17. Ainsi parle l'éternel, ton rédempteur, le Saint-Israël, moi l'éternel, ton Dieu, je t'intuis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre, aussi tu étais attentif à mes commandements. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Et dit, si nous écoutons sa parole, si nous appliquons sa parole, si nous interprétons sa parole, si nous embrassons sa parole, si nous aimons sa parole, si nous personnalisons sa parole, notre paix sera comme un fleuve et notre justice sera comme le fleuve de la mer. Ta porte et tes enfants seraient comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, votre nom ne sera pas effacé, anéantie devant moi. La parole nous accorde la récompense, de grandes récompenses. Nous allons à Matthieu, Matthieu chapitre 25, verset 30. Matthieu 25, verset 30. Si quelqu'un n'est pas utile, si quelqu'un ne lit pas la parole, il prend la parole et il donne aux autres, il n'y a pas d'avantage. Moi je suis, Matthieu 25, verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dos. Le serviteur inutile, je ne serai pas inutile, vous ne serez pas inutile, vous serez utile dans le royaume de Dieu au nom de Jésus Christ. L'homme dit qu'il a un seul talent, et l'autre a cinq, l'autre a deux. Moi j'ai seulement un talent, d'accord. Il murmurait contre son maître que j'ai un seul talent. Et lorsque le maître est venu pour recevoir le compte, sachez que voici tu as un seul, que moi je n'ai pas beaucoup. Et voici ton talent. Jésus a dit, jetez-le dans les ténèbres du dos, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous ne serez pas comme ça. Matthieu 24, verset 44 Matthieu 24, 44 C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Vous êtes prédicateur, donnez de la nourriture aux gens au temps convenable. Ne leur donnez pas une nourriture mise au froid, mais donnez de nourriture fraîche et verset 45 et 46 Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. 48 Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, c'est un prédicateur rétrograde, il commence à insulter, il commence à injurer, il commence à battre ses compagnons, il commence à critiquer, il commence à dépecer les autres qui travaillent aussi pour le Seigneur, il commence à dénigrer les autres, il commence à déprécier les autres aussi qui servent le Seigneur, c'est un rétrograde. Alors il commence à s'irriter sur le pépître et commence à attaquer les gens sur le pépître, c'est un rétrograde. Il dit, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra. Le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il, qu'est-ce qu'il fera ? Dites-le à haute voix. Il le mettra en pièce et lui donnera sa part. Avec qui ? Avec les hypocrites. Avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je prie que votre cas ne soit pas pareil. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons le verset 8. 1 Corinthiens 3. Nous lisons le verset 8. 1 Corinthiens 3 verset 8. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose son égo. Nous sommes unis. Quelqu'un enseigne le sondage. L'autre prêche. Nous sommes unis. Quelqu'un répond aux questions. Et l'autre, là, il chante. Nous sommes unis. Quelqu'un est surveillant. L'autre, lui, il est électronicien. Nous sommes les mêmes. Et nous avons le même but. Et nous prêchons le même message. Et nous nous entrédons. Donc, on aide l'assemblée à avoir, à tirer le profit du meilleur de l'assemblée. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Celui qui plante et celui qui arrose son égo. Nous sommes unis. Et chacun recevra selon, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Je vois des gens qui seront récompensés devant moi. Et le Seigneur vous récompensera au nom de Jésus-Christ. Et chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, je n'ai pas, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, si on ne me pousse pas, si on ne m'oblige pas, si je ne dis pas que, maintenant c'est très difficile de presser, c'est difficile de faire l'oeuvre maintenant, ceci et cela. Et l'embouteillage dans la voie avant d'arriver là-bas, c'est difficile d'aller maintenant à la réunion des dirigeants. On dit que si on n'est pas là, il ne va pas me permettre d'enseigner le dimanche si je ne suis pas là. On ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. A cause de cela, je vais aller. Alors je prie que vous ne soyez pas concernés. Nous servons le Seigneur joyeusement. Nous servons le Seigneur avec gaieté, avec de tout notre cœur, de tout notre pensée, parce que nous l'aimons. Parce que ça dit que si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Vous durez une récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui me confie. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Que je n'abuse pas de mon droit dans l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Afin de gagner le plus grand nombre avec les juifs, j'ai été comme juif. Afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. Il dit, j'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Je me rajoute. Je m'adapte à toute situation. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Afin que tout ce que nous faisons, soit, que nous soyons de grands avantages, de centrication, de croissance, de foi pour les gens qui nous écoutent. Pour ceci, nous lisons et nous retenons la parole. Nous lisons la parole, nous retenons la parole. Afin que nous sortions et que nous secourions les perdus. Nous recevons la parole avec tout empressement de cœur. Afin que nous puissions libérer les opprimés et les captifs. Nous prenons la bonne parole de Dieu. La puissance de la parole. Afin que nous puissions enseigner, transformer d'autres vies. Les vies, nous pratiquons la parole que nous apprenons. Afin de pouvoir prêcher pour persuader les gens pour Christ. Parce que nous les supplions de se réconcilier avec Dieu. Nous sommes fortifiés par la parole. Nous sommes guéris par la parole. Afin que nous-mêmes, nous puissions envoyer la parole de Dieu pour guérir les autres. Pour libérer les autres. Et pour les rendre guéris. Nous ouvrons notre cœur à la parole. Et nos yeux sont ouverts à la parole de Dieu. Afin que nous puissions ouvrir les esprits aveugles et ouvrir leurs portes de prison. Jésus a dit que vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Nous recevons gratuitement. Afin que nous puissions donner pleinement, fidèlement. Donnez gratuitement aux autres. Nous le ferons. Nous serons utiles. Je serai utile. Quelqu'un là, je serai utile. 1er Timothée 4 1er Timothée 1er Timothée chapitre 4 Verset 8 Exerce-toi la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Verset 15 Occupe-toi de ces choses. Tout ce qu'on a lu aujourd'hui, ce qu'on a appris aujourd'hui, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu dans la parole de Dieu aujourd'hui. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Pleinement à elle. Absolument à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. A partir d'aujourd'hui, votre recueillement matinale sera plus riche. Votre recueillement familial sera plus approfondi. Et votre prédication à l'église locale, aux gens à qui vous prêchez, cela profitera à beaucoup de personnes au nom de Jésus-Christ. Occupe-toi de ces choses. Priez sur ces choses. Priez et ayez-les totalement injectées dans votre organisme. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je vous verrai utiles. J'apprendrai que vous êtes utiles. J'apprendrai. J'aurai des témoignages que la parole vous rend utiles. Vais sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous ne serez pas perdus. Le ciel est là. Nous irons au ciel ensemble. Et tous vos convertis, et tous vos membres, et tous nos membres ensemble. Nous irons au ciel au nom de Jésus-Christ. Veille sur toi-même. Veille sur la doctrine. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Dieu merci. Vous allez persévérer jusqu'à la fin. Et ceux qui vous écoutent, alors ils iront au ciel. Cette nuit, nous allons prier. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière ? Tenons-nous debout. Et vraiment, il faut prier le Seigneur. Et parler au Seigneur. Afin que les profits, les avantages de la parole. Et afin qu'on ait des anti-profits infiniment de la parole de Dieu. Et que ces profits soient vôtres. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Sous-titrage ST' 501